29 mangas, c'est le nombre de mangas pour le top manga vorace de ce mois. Les 29 lectures que je vais classer, mais avant ça un grand merci d'avoir été là hier. C'était l'anniversaire de la chaîne, on était là en live. Merci à vous et le temps passe super vite puisque vendredi prochain, c'est à votre tour de participer, c'est l'achat manga des abonnés. Pensez à m'envoyer une petite photo de vos achats pour pouvoir faire le petit classement, pour regarder tout ça de plus près. L'adresse mail dans la description, j'ai envie de dire, c'est à vous de jouer générique. Alors comme il y a 29 tomes pour ce top manga vorace, j'ai décidé de classer plusieurs grandes catégories avant de vous proposer un top 10 et le fameux top 3, un top 3 exceptionnel. D'abord, première catégorie, les mangas, pour lesquels je dis non, un grand nom ou un nom mitigé, mais pour lesquels je n'ai pas forcément passé un bon moment de lecture. Ils sont en nombre de 4, nous retrouvons Murder Murder, Utsubura, Ayashimon et Zone Phantom, le tome 2. Alors pourquoi est-ce que j'ai globalement mis ces 4 mangas dans la catégorie non, je passe plutôt mon chemin ? Pour différentes raisons, soit parce que j'ai trouvé le scénario plutôt répétitif par rapport à d'autres titres, je pense notamment au Junji Ito, à Zone Phantom, soit parce que je n'ai pas du tout, du tout, du tout accroché à l'histoire, ni à l'ambiance, ni au scénario, ni à ce que ça dégageait globalement, là c'est valable pour Utsubura. Soit j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de redit, des choses que j'avais déjà vues et pour lesquelles, c'est pas que j'ai passé un mauvais moment de lecture, mais c'est qu'on a déjà vu et je sens que la fin va être bâclée, je sens que la fin va être ruchée. D'ailleurs ces deux séries sont en 3 tomes et inévitablement Ayashimon et Murder Murder en 3 tomes. Ça sent le soufflet raté pour le final, mais c'est clair et net. On va ensuite avoir deux catégories. Première catégorie, la catégorie Popcorn, vous la connaissez, et une seconde catégorie, la catégorie Popcorn Plus. On va l'appeler la catégorie Popcorn au caramel, parce que c'est un peu pareil, mais en mieux. D'abord, catégorie Popcorn, des mangas pour lesquels j'ai passé un agréable moment de lecture, c'est-à-dire que je referme le tome, je me dis, si c'était un tome 1, c'était pas mal, si c'était la suite d'une histoire, j'ai envie de continuer, j'ai envie de connaître le final, et puis si c'est un dernier tome, c'était globalement une bonne histoire, donc j'ai passé un bon moment, soit parce que le scénario était bon, soit parce que les dessins étaient intéressants, soit parce que l'idée était originale et bien traitée, soit parce que c'était un mélange de tout ça, bref, au moment où je referme la lecture, par exemple pour Who's Next, très bon premier tome, sympathique, pas forcément avec des dessins foufous, pas forcément très original, mais qui fait bien le travail, et qui donne envie, en tout cas, d'en apprendre un petit peu plus. Attention, c'est quand même un peu bancal, attention de pas faire plouf là aussi, mais en tout cas, celui-là, il passe l'examen, j'ai envie de dire, et on a envie d'en savoir davantage. Tout comme le plutôt bon Bad Ducks, lui, on sent que le scénario est pesé, on sent que l'histoire est plutôt bien menée, on sent qu'on va aller vers un dénouement qui va tenir la route, sauf que comme on est qu'au tome 1, on a envie de voir si le manga va tenir ce promesse, ça aussi, c'était une bonne découverte, que j'ai plutôt bien appréciée. De même pour Ron Kamonoashi, une découverte également du mois de mai, qui demande pour ce titre beaucoup plus d'investissement à la lecture, et surtout, et surtout, et je l'espère, et d'ailleurs, Ed Lefou l'a plutôt répété sur sa chaîne, encore, je crois, samedi dernier sur son achat manga, le tome 2 est beaucoup plus long et beaucoup mieux construit au niveau des histoires, et on est sur du détective, donc moi, j'ai effectivement envie d'avoir des histoires, pourquoi pas, en plusieurs chapitres, ok, mais voire même sur plusieurs tomes, 2 ou 3 tomes, histoire de voir que c'est bien ficelé, bien construit, et avec un fil scénaristique qui, j'espère, sera cohérent. Bon, j'ai confiance. Skeleton Knight in another world, avec lequel on passe, là, pour le coup, c'est sûr, un bon moment. Le tome 1 et le tome 2 étaient très sympas à lire. Il est certain, quasiment certain, que les tomes suivants vont l'être tout autant, donc là, j'ai vraiment confiance sur ce titre. Je l'avais comparé avec The Unwanted. Je vous avais dit que The Unwanted and Dead Adventurer, je le préférais un petit peu plus. Est-ce qu'il se retrouve dans l'autre catégorie ? Si vous m'avez suivi, la réponse est l'est oui, mais oui. Donc ça, c'était sympa, tout comme Gigantus. Gigantus, il est popcorn, mais il n'est pas plus haut. Pourquoi ? Parce qu'on connaît. C'est du Terraformar, c'est du Jagan. Il y a de multiples références qui font qu'on connaît déjà, mais on passe un bon moment de lecture quand même. Et Succubus en Hitman, également, sur de la vengeance, des succubes, du fan service avec un peu d'Aichi, des armes à feu. Ça passe plutôt pas mal, des répliques un peu badass, comme ça, des attitudes. Pour public averti, attention, c'est collection d'Aitan. Et là aussi, quand on a fini, on a envie d'aller vers le tome suivant. Donc le tome 3, je l'avais lu avec plaisir, et j'ai hâte de découvrir également le tome 4. Tous ces mangas-là, je les classe dans la catégorie Popcorn. Ce sont des bonnes lectures. Si vous avez envie d'être curieux ou curieuse, vous pouvez très facilement aller vers ces titres. Alors maintenant, justement, catégorie Popcorn+, c'est la même chose, mais un cran au-dessus. Notamment la découverte de Liar Game avec des jeux psychologiques. Et ce tome-là donne vraiment, vraiment envie d'en apprendre davantage. J'ai fait confiance à Jérôme JDMP. Je n'ai pas été déçu, puisque vous l'avez vu sur les achats manga, j'ai même acheté l'intégrale. Donc je vais lire l'ensemble, même si là aussi, les dessins ne sont pas foufous, je pense que ça s'améliore tome après tome. Mais j'ai bon espoir que les enquêtes et que les jeux, pas que les enquêtes, mais que les jeux et que l'énigme un petit peu mystérieuse du manga, savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette organisation, soit révélé petit à petit. On passe un bon moment de lecture. Très bon moment également avec Sakamoto Days, le tome 8. Là, c'est un petit chouchou en ce moment, parmi les shounen, j'ai envie de dire, très pop-corn, qu'on peut avoir. Il est à l'envers celui, parce qu'on ne comprend plus rien à la cover. Il est vraiment, vraiment bon ce manga, et je trouve qu'il fait mieux que Jujutsu Kaisen, tom après tom. Je trouve qu'il fait mieux même que Mashul, donc on n'en a pas beaucoup parlé, peut-être parce qu'il n'a pas d'animé disponible encore, ou il en a un, je ne sais plus trop. Oui, il est bon. Vous m'avez également suivi sur les mangas voraces ce mois-ci, vous savez que j'ai fait la découverte de Mob Psycho-San, avec l'auteur One, l'auteur de One Punch Man, et on retrouve vraiment tout ce qui fait que One Punch Man est grandiose. On le retrouve dans ce manga d'une autre façon, c'est tourné un petit peu différemment, mais il y a le même humour, il y a la même touche, il y a cette même originalité, manque le dessin. Ok, c'est pour ça, je pense qu'on aurait exactement les mêmes dessins que dans One Punch Man. Là, celui-ci, mais alors il serait dans le top 10, assurément. Excellent moment également, vous l'avez vu, je l'avais dit, avec Partner 2.0, avec ce couple qui décide de vivre, pas tout à fait ensemble, mais en tout cas, qui s'arrange pour être un petit plan cul facile, et on sent que l'histoire romantique va sûrement, sûrement, sûrement s'installer au fur et à mesure. Comment ça finira, comment ça va tourner, on sait pas trop, en tout cas, pour public averti, ok, mais on passe à un bon moment de lecture. Le très étonnant et mystérieux Common Breed, celui-ci donne vraiment envie d'aller plus loin, d'en apprendre davantage. Quel est ce monde ? Où est passée cette fameuse nourriture ? Pourquoi est-ce qu'il mange comme ça que des espèces de briques, le fameux Common Breed, régi par l'église ? Pas mal de choses comme ça qui se passent, on est dans un monde post-apocalyptique, avec des dessins relativement clairs, ça aurait été un poil plus sombre. J'aurais pas dit non, ceci dit, on a vraiment envie d'en apprendre davantage, un petit peu comme avec Girls Last Tour, post-apo, un petit peu comme avec Journey Beyond Even, post-apo, on est un peu dans ce même registre, et j'ai un petit maillon faible pour ce genre d'histoire, ça fait très bien le travail. On en a parlé tout à l'heure, mais oui, The Unwanted Undead Adventure, ça, ça, là c'est du popcorn caramélisé, mais oui, mais là on se régale, c'est très très bon, c'est presque pareil avec Skeleton Knight, presque, mais je préfère légèrement le dessin de ce titre, et légèrement également l'ambiance un peu plus dark présente sur ce manga. J'ai lu plus d'automne aussi, donc j'ai plus d'éléments de comparaison par rapport à l'autre, qui ne bénéficie pas d'autant de recul, mais on verra par la suite. C'est vraiment sympa, comme tout. Amateurs d'heroic fantasy ? Allez-y, allez-y, essayez, tentez, vous risquez rien en plus, si vous le prenez d'occa sur Animestore, franchement, ça, à 3 euros quelque chose, bon, bref, c'est pas mal du tout. Là, on est dans de l'ultra violence pop-corn à souhait, avec cette espèce de tueuse à gage, mais qui est également étudiante, et qui justement remplit des contrats pour se faire un peu de thunes, pour payer ses études. Violence Action, c'est également dans la catégorie des mangas, que je vous conseille, là aussi c'est pour public averti, mais les dessins sont vraiment modernes, vraiment dynamiques, vraiment frais, le personnage est atypique, c'est plutôt original, ça va vite, très vite, c'est vraiment très sympa, voilà, je recommande Violence Action, tout comme Escal à Yokohama, alors là par contre, ça va pas vite, là ça va pas vite, et c'est pour ça qu'on aime Escal à Yokohama, il en reste deux à sortir, on va être tristesse, mais je vous le dis, voilà, on le relira avec plaisir, ça se lit très vite, je pense que vous pouvez vous faire l'intégrale, en une demi-journée, mais facile, voire dans la demi de la demi-journée, même tellement ça va vite, et c'est paradoxal, parce qu'on prend vraiment son temps, en plus quand on lit ce manga, le temps s'arrête, c'est assez étonnant, mais c'est savoureux, à souhait, et puis alors, il aurait pu faire partie du top 10, mais c'était compliqué, l'excellent shonen également, Dan Dan Dan, lui il est encore un cran au-dessus que Sakamoto Dez, je trouve, si j'avais deux, trois shonen récents, vraiment récents à recommander, vous auriez Spy Family, bien sûr, mais Dan Dan Dan, Sakamoto Dez, et enfin peut-être Mashal, voilà, mais voilà, c'est vraiment vraiment agréable, et je trouve que tous les codes sont archi bien respectés, est-ce que tu sais que c'est le moment de rejoindre cette communauté incroyable, en t'abonnant, cette communauté qui lâche le pouce quand je lui demande, qui lâche le commentaire quand je lui demande, qui se désabonne et se réabonne derrière, un grand merci, vous êtes incroyable, franchement merci. On arrive maintenant dans le top 10, les places 10 à 4, puisque le top 3 sera un petit peu à part, en dixième position, là on est dans du classement, ça n'a pas été simple, c'est une nouveauté chez Akata Ocean Rush, avec cette jeune veuve, qui est un petit peu perdue, puisque son mari est donc décédé, et qui se remémore un petit peu que ce dernier aimait beaucoup le cinéma, se finit par retourner au cinéma, va faire la rencontre d'un étudiant, qui va lui donner envie de reprendre ses études, le manga est relativement lent dans son rythme, on joue beaucoup sur les sentiments, sur les questionnements, sur les doutes, sur que va-t-elle devenir maintenant, parce que c'est presque une seconde vie qui s'ouvre à elle à partir de là, et elle décide de reprendre ses études, c'est globalement le résumé du tome 1, je ne vous donne pas tous les détails, bien sûr, mais c'est vraiment sympa, et on a envie, oui, on a envie, non seulement de connaître la suite, mais moi j'ai même eu envie de m'intéresser aux autres mangas de l'auteur, voilà, dixième position pour Ocean Rush, neuvième position pour une autre découverte, un autre tome 1, nous irons manger du crabe, un titre qui m'interpellait, un style graphique qui m'interpellait également, j'avais beaucoup apprécié la cover, et j'avais beaucoup également regardé à l'intérieur, j'avais beaucoup apprécié le trait, le dessin, et je me disais, ah ça sent bon, ça sent bon, allez, on y va, on va tenter, et je n'ai pas été déçu avec ce jeune héros, en tout cas, c'est plutôt un anti-héros, puisqu'il a envie de se suicider, qu'il décide finalement qu'il se suicidera après avoir mangé du crabe, il fera la rencontre de cette femme, qui est tout aussi étrange, et ils partent ensemble, ils entreprennent un voyage initiatique, en fait, puisque je suppose que tout au long du voyage, va se créer de l'intimité, des questionnements, va-t-il finir par se suicider ou non, à moins que celle-ci cache un secret, je ne sais pas trop, en tout cas, l'intrigue est totale, et le plaisir aussi, alors bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais vous pouvez retrouver, évidemment, tous les mangas voraces, portant sur les mangas de cette vidéo, dans le catalogue de la chaîne, servez-vous, faites-vous plaisir, 8ème place, pour une autre nouveauté, j'ai envie de dire, c'est mon camion, Capeta, vroom vroom, il y a beaucoup de tomes, il y a beaucoup de tomes pour Capeta, et c'est dommage, pourquoi ? Parce que moi, j'ai adoré lire les deux premiers, en fait, on les a savourés, et quand j'ai lu les deux tomes de Capeta, j'avais envie de prendre le 3, et le tome 4, et le tome 5 à côté de moi, sauf qu'il n'y avait pas, mince, tout est bon, ça parle d'automobile, mais c'est plutôt bien foutu, c'est du shonen, on retrouve tous les codes, c'est très très appréciable, en plus, on a un très graphique, plutôt années 90, ça fait le travail, c'est clair que là, la corde sensible, tac, elle est touchée, donc on se régale, et il a, j'ai l'impression, j'ai l'impression de ce que j'ai vu, de différents retours que j'ai pu voir, très bon retour, bah j'espère, j'espère que la parution sera rapide, rythmée, régulière, et qu'on aura la suite de cette histoire, très très bientôt, est-ce que je peux faire un top manga veras, sans parler au moins une fois, de, c'est vous qui l'avez dit, mais oui, Jumbo Max, Tsutomu Takahashi, bien sûr, mais bien sûr, mais cet auteur, je me répète encore, mais il maîtrise tellement les, honnêtement, mais vous connaissez un auteur, qui est capable de traiter, autant de sujets différents, et variés, et de les maîtriser, de les rendre intéressants comme ça, sont très, et moi j'adore, ça c'est clair, j'adore, je n'en parle même plus, j'adore, et les histoires sont différentes, là nous avons une espèce de Breaking Bad-like, et génial, voilà, je m'attendais, mais tellement pas à lire ça, j'ai savouré, j'ai adoré, j'ai dévoré ce titre, et là aussi, j'ai envie de lire le tome 2, bon, là on est chez Pika, donc je pense que le rythme, on est à peu près certain que ça tombe d'ici un mois, un mois et demi, mais sinon, voilà, c'est très très impatient de découvrir la suite, Tsutomu Takahashi, et on se régale, mais oui, sixième position pour un autre auteur, dont j'avais fait la lecture, il y a longtemps, longtemps, j'avais trouvé envie de groner les titres Coffee Time, et Google, ça 2 euros chacun, parfait, et Google, si vous vous souvenez, je l'avais trouvé, juste génial, cet ensemble de recueils, m'avait donné envie, en tout cas, j'avais coché, j'avais noté le titre Under Current, j'en ai enfin fait l'acquisition, enfin fait la lecture, l'acquisition grâce à un j'achète vos mangatech, épisode qui va revenir très très bientôt également, et là c'était sympa, c'était vraiment vraiment bon Under Current, alors le dessin n'est pas toujours rempli de décors, mais il est très efficace, il est bien posé, il est bien rythmé, tous les sentiments des personnages sont hyper bien maîtrisés, posés quand il faut, avec de l'humour quand il faut, avec des questionnements quand il faut, avec des différences de compréhension, un jeu comme ça entre les personnages qui s'installent, du slice of life savoureux, lent, avec des doutes, avec des réussites, avec des joies des peines, bref, top, vraiment top, vraiment vraiment vraiment, il est en sixième position ce mois-ci, cinquième position, un titre auquel je n'attendais absolument rien, il m'intriguait, je connaissais l'auteur, parce que je savais qu'il était un peu pété, je savais qu'on allait passer un bon moment, et on l'a fait, c'est très nettement au-dessus de mes espérances, je ne m'attendais absolument pas au final du tome 1, j'ai lu le tome 2, pareil, l'intrigue est entretenue, j'ai lu le tome 3, pareil, l'intrigue est entretenue, vraiment, c'est bien foutu, c'est bien maîtrisé, c'est bien rythmé, c'est hyper bien dessiné, et on se demande, on se demande vraiment, vers quel genre de catastrophe, on va à numéro 4 ce mois-ci, un manga qui ne vous laissera pas indifférent, un manga qui va vous faire un peu peur, un manga qui va vous rendre à la fois joyeux, à la fois triste, à la fois perplexe, à la fois inquiet, à la fois serein, à la fois énormément de sentiments, et oui, parce que c'est mon cancer couillon par l'auteur de Peleliu, et vous ne pouvez pas être indifférent à cette lecture, il aurait pu être dans le top 3, mais je n'avais pas envie, c'est pas forcément ma philosophie, j'avais pas envie d'avoir un manga aussi lourd, dans deux sens, dans un top 3, je préfère les lectures divertissantes, je préfère les mangas pop-corn, celui-ci est très très bon, c'est pour ça qu'il est classé en 4ème position, c'est pas forcément un happy end, c'est pas forcément non plus une fin triste, c'est juste la vie en fait, et voilà, il faut s'accrocher, à lire, je le conseille, vraiment je le conseille, si vous êtes prêt à le lire, si vous avez envie de le lire, vous pouvez y aller, vous ne regretterez pas, parce que si vous avez aimé Peleliu, vous allez retrouver tous les ingrédients de cet auteur, qui maîtrise particulièrement son style-ci atypique, et c'est une excellente lecture. Et c'est l'heure du top 3, 3ème position, on va vous parler d'un shonen, dont j'ai enfin fait la lecture, mais oui, je sais, c'est un manga culte, mais oui, vous pouvez me taper sur les doigts, vous pouvez m'insulter dans les commentaires, vous n'avez qu'à écrire Gros Navet, si vous voulez, je m'en fiche, de Full Metal Alchemist, bon, je n'ai pas encore attaqué le tome 2, mais ouais, ça sent bon, ça sent bon la bonne histoire, ça sent bon, vraiment, vraiment, je sais, j'ai aussi Berzerk, j'ai encore pas mal d'autres titres, alors je vais craquer un moment ou un autre, il est possible que je me le fasse en 2-3 jours, je ne sais pas trop, je suis en train de lire beaucoup, beaucoup, beaucoup de mangas pour cet été, pour vous proposer des mangas voraces, et avoir aussi un peu de vacances. Et donc, j'en profiterai peut-être pour lire les FMA, et vous proposer un retour général, au mois de septembre, en attendant, il est en 3ème position, je sens que je vais me régaler. Deuxième position, pour un manga dont je n'attendais rien, je ne savais vraiment pas, vraiment pas, où j'allais mettre les pieds, un petit peu comme pour On la Fait, j'avais des doutes, parce que cet auteur, des fois je l'adore, des fois j'aime pas du tout, par exemple La Fille de la Plage, j'ai pas du tout aimé, à l'inverse d'autres titres, j'ai adoré, et là je parle de Bonne Nuit, Poon Poon, couverture, cover, coloré, comme ça, mono, monocouleur, comme ça c'était assez étonnant, ça rendait toujours bien, c'est vrai que ce coup-ci, j'ai craqué d'ailleurs, d'ailleurs, les codes Rakuten font, vous le savez que j'ai fait, l'intégralité de la série, donc ils sont tous là, je vais pouvoir les lire, et on va en reparler avec plaisir, celui-ci était un délice, un délice de réalisme, et de caricature à la fois, un délice de simplicité, et de complexité à la fois, un délice de la vie de tous les jours, et de tous les questionnements, qui peuvent y être associés, selon les thématiques abordées, si vraiment l'ensemble de la série me plaît, j'irai tout droit me procurer Dead Dead Demons, Dead 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 Destruction, pfff, et le numéro 1, j'ai envie de vous dire, si vous avez suivi les mangas voraces du mois de mai, vous le savez, vous le savez, vous le savez pourquoi j'ai fait l'intégral de l'air game, vous le savez pourquoi j'ai l'intégral de montage, et que je n'ai pas cette intégral qui coûtait le même prix, parce que je peux la lire, et parce que j'ai déjà l'édition simple, je vous parle bien sûr, en numéro 1, je l'ai lu, donc je vous le remets, c'est normal, c'est logique, Icaru Nogo, dans sa deluxe édition, bien sûr qu'il est numéro 1, c'est absolument génial, ça fait partie des meilleurs shonen, tout genre confondu, tout manga confondu, mais oui, mais lui entre dans la catégorie des mangas cultes, mais oui, mais bien sûr, découvrez Icaru Nogo, vous n'avez pas le choix, vous aurez forcément la deluxe, sauf que vous ne serez absolument pas déçus, elle est d'une qualité vraiment remarquable, et j'ai envie de dire, comme dirait Jean, allez-y, il faut bien un craquage par vidéo, et bien écoutez, c'est la fin de ce top manga vorace, je vous donne rendez-vous mardi, pour le manga vorace habituel, et vendredi prochain, je vous répète, pour l'achat manga des abonnés, d'ici là, excellent week-end, excellente semaine, et moi je vous dis, MANGA ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada